bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours d'arbre masique 323 et nous allons parler de quoi de quoi de quoi nous allons parler de l'inconscient de l'acteur c'est une notion très particulière et j'y tiens beaucoup j'y tiens beaucoup parce que dans la théorie de la comédie ou plutôt de l'action comme on a vu la comédie enfin le comédien l'acteur c'est un artisan de l'action et l'action c'est une fonction qui obéit à l'inconscient donc il faut gérer son propre inconscient afin d'avoir l'action qui correspond le mieux à la scène donnée en quelque sorte et on va agir de façon inconsciente ce qui est très fort oui c'est très fort d'agir sans comprendre ce qu'on fait Sous-titrage ST' 501 Alors, pourquoi parle-t-on de l'inconscient ? Parce que l'inconscient, il obéit à des règles qu'il faut comprendre. Tant que l'on ne comprendra pas les règles de l'inconscient, on sera incapable de réaliser une action constructive sur scène. Bon. Ah ! Ah ! Ah ! Maintenant, apprendre à gérer l'inconscient, c'est là où ça va demander du temps et des expériences et de la compréhension. Parce que, intellectuellement, même si je vous dis comment l'inconscient fonctionne, ça ne vous avancera à rien parce que vous ne l'aurez pas vécu vous-même. C'est un peu comme si je vous expliquais en parole comment est-ce qu'on fait pour nager dans la mer. On ne peut pas l'expliquer. Pourtant, on arrive très bien à nager. Alors, pour arriver à nager, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut pratiquer. Donc, le comédien est obligé de pratiquer pour arriver à gérer son comportement qu'il a sur scène. Et la gestion, donc, du comportement n'oblige pas à des lois intellectuelles, morales. C'est-à-dire qu'avec toute la bonne volonté du monde, vous ne pouvez pas vous commander à faire quelque chose. Et alors là, ça, c'est fabuleux parce qu'on croit tous que c'est nous qui décidons de tout ce que nous faisons. Nous sommes les maîtres, après Dieu, de notre comportement. Or, pas du tout. Que n'est-ce pas du tout ? C'est-à-dire que ce que nous faisons, moi, ce que je fais devant la caméra, n'obéit qu'à mon inconscient, mais pas à ma volonté. Ma volonté n'est pas présente pendant que je fais ce cours d'art dramatique. Vous allez me dire, mais si tu n'as aucune volonté, mais tu te rends compte de l'abruti que tu es ? C'est pour ça que je voulais faire l'abruti. Un abruti, vous voyez, sur scène. C'est agréable. C'est agréable de jouer la comédie en sachant qu'on est responsable de rien. Pas tout à fait, quand même, puisque, en fait, mon comportement actuel obéit à mon inconscient. L'inconscient que moi-même, j'ai appris à gérer, à gestionner, à influencer. Alors, je suis moi-même étonné, après, quand je me revois à la vidéo, je me dis, mais tu as fait ça, mais comment tu as fait pour faire tout ce que tu as fait ? Franchement, putain. Alors là, franchement, tu joues bien, tu joues bien. Je suis spectateur de moi-même. Parce que, pendant que je joue, j'en suis inconscient, complètement. C'est-à-dire, tout ce que je fais m'échappe. Ça vient comme ça, au hasard, oui. C'est pour ça que j'aime bien. toucher les touches, parce que je fais n'importe quoi. Et ça va te donner une musique. Approximativement, ce qu'on va appeler le jazz, en général. C'est ce que j'aimerais faire, d'ailleurs. Bon, ça demande de l'entraînement. Parce que c'est pas tout de dire, l'instrument, il joue tout seul, ou on fait n'importe quoi. Ça demande quand même de l'entraînement. Même pour faire n'importe quoi. Ce qui est étrange. C'est un peu comme le footballeur, quand il joue sur scène, enfin, sur le stade, il a besoin de s'entraîner énormément, pour après bien jouer. Mais l'acteur, c'est un peu pareil. Le comédien, c'est pareil. Il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il s'entraîne. Au plus, il sait s'entraîner, il va s'entraîner. Vous voyez, par exemple, ma voix est un peu faible, depuis quelques jours, parce que j'ai le nez bouché. Je ne vous cache pas. Et puis, elle ne vient pas vraiment, clairement, parce que je ne l'entraîne pas souvent, ma voix. Vous voyez, ça, c'est... C'est, comment je peux dire... Perfectible. Mais, à part ça, je pense que je me débrouille. Bon, là aussi, il faut que je me perfectionne, là-dessus, je suis débutant, vous le savez. Mais, dans la comédie pure, c'est-à-dire dans le cours pur d'art dramatique, je pense que je suis bon, parce que je suis compréhensible et facilement, je pense que les gens comprennent ce que je dis. Alors, cet inconscient, cet inconscient, à quoi obéit-il ? Parce qu'en fait, c'est la gestion de l'inconscient qui va nous permettre ensuite d'agir correctement. J'accuse le mot, correctement, c'est-à-dire de la manière dont on aurait voulu agir. Vous voyez, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de faire un cours d'art dramatique. Donc, mon objectif, c'est de vous enseigner quelque chose. Sinon, je ne vois pas ce que je fais là. Je ne suis pas venu là pour taper des notes de musique. Il faut être raisonnable, car même, je ne suis pas musicien professionnel. mais par contre, je suis un professeur d'art dramatique et je veux vous faire comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous permettre à vous de réussir tout ce que vous entreprenez. reprenez. Parce qu'une fois qu'on sait gérer l'inconscient, on réussit tout ce qu'on veut dans la vie. Tout, tout, tout. N'importe quoi. Vous pouvez demander n'importe quoi à votre inconscient et il va vous le faire réaliser. comme par magie. C'est un magicien, l'inconscient. Un grand magicien. Il est en rapport avec l'univers, en rapport avec le monde général. Alors, vous voyez, la puissance de l'inconscient qui est en rapport avec tout l'univers, qui s'harmonise en rapport. Mais alors, pour arriver justement à gérer cette harmonisation, comment va-t-il alors faire ? Alors, je vous donne un indice. Un petit indice. Il faut reprendre tout au départ de l'action. On ne peut pas, comme ça, sauter à la dixième étape sans partir du départ. C'est pour ça que j'ai écrit le petit manuel. Je vais en reparler. Parce que ce petit manuel, vous voyez, parce que là, il y a les dix étapes qui permettent à la huitième étape de gérer l'inconscient. parce qu'on ne peut pas passer, par exemple, de la sixième directement. Ce n'est pas possible. Il faut faire les choses dans l'ordre. de façon à pouvoir construire dans son esprit un schéma mental, un schéma qui permet ensuite de comprendre ce qui se passe au niveau de l'action. parce que l'action, ce n'est pas une action mécanique, c'est une action inconsciente. C'est l'inconscient qui dirige le mécanisme. Et cet inconscient, il faut arriver à lui parler, en quelque sorte. À lui exprimer notre volonté. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas demander à l'inconscient « Fais-moi... » Vous ne pouvez pas directement lui demander quelque chose comme ça, il ne vous obéira pas. Bon, moi, j'ai essayé. Non, non, j'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé de lui parler. Non, non, il ne t'obéit pas. L'inconscient, il va travailler par rapport à un vécu. C'est-à-dire, c'est votre vécu et d'après ce vécu, vous allez pouvoir voir, « Oh, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bon, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un vécu, un certain vécu de votre vie de tous les jours. Bon. Prenons l'exemple, par exemple, vous voulez draguer une fille. Ça, ça vous intéresse. Je le sais. Ou alors, gagner de l'argent. Il n'y a que ça qui intéresse les gens. Gagner de l'argent ou draguer des filles. Alors, là, je vous ai pris draguer une fille. Au hasard, au hasard, au hasard. Vous voulez draguer une fille et réussir à lui plaire. Comment faut-il faire ? Alors, vous allez parler à votre inconscient et vous allez lui demander mais pas encore, pas tout de suite. Il ne faut pas lui parler de suite. C'est ce que je vous disais. Il faut d'abord avoir vécu quelque chose. en rapport de votre vécu. Par exemple, si vous n'avez eu que des râteaux, comme la plupart d'entre nous, on n'a que des râteaux dans la vie. Ça ne marche jamais. Jamais comme on voudrait en quelque sorte. On rate tout. Alors, si vous en êtes là, c'est le début ça. C'est le début normal, je vous disais. De tout être normal, constitué. Bon, quand il tente quelque chose, ça ne réussit jamais. Si ça réussit, c'est que c'était trop facile. Ça n'a plus d'importance, ça n'a plus d'intérêt. Mais si ça devient un peu difficile, c'est là où ça devient intéressant. Donc, si vous n'avez que des râteaux avec les filles, comme moi, j'en ai eu toute ma vie, que des râteaux. Il faut dire la vérité. C'est la vérité. Je n'ai jamais pu réussir à emballer une fille, ou quoi. Je veux dire, sauf si je la manipule, mais ce n'est pas mon but. D'accord. Non, parce qu'il y en a qui manipulent les filles, en fait. Qu'est-ce qu'ils leur font ? Ils leur font croire des trucs, ils leur mentent. C'est comme ça qu'ils arrivent à les emballer. Mais il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Parce que la fille est trompée sur la marchandise et après, quand elle se réveille, c'est là que ça devient très compliqué après. Croyez-moi, ça devient très compliqué à la suite de cette entourloupe. Donc, soyons raisonnables, faisons les choses bien. Pour faire les choses bien, vous n'avez que des râteaux. Donc, vous allez vous questionner, vous allez vous dire pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'essaye de draguer une fille, ça ne marche pas. J'essaye de lui parler, elle m'envoie balader. J'essaye de prendre rendez-vous et puis c'est sur des œufs. Sans arrêt, c'est comme ça. Bon. Alors, comment faire pour réussir cette problématique ? Je crois que je me suis avancé trop loin avec vous. Donc, vous vous demandez pourquoi vous ne réussissez pas. Et alors, vous allez comprendre, si vous vous posez vraiment bien la question, que, techniquement, vous n'êtes pas au point. ça veut dire quoi ? Être au point. Parce que vous dites, moi je suis un homme, tout marche chez moi, je suis au point. Eh bien non. 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 L'homme n'est pas au point. C'est-à-dire, a besoin d'un rodage, en quelque sorte. Un rodage, ce n'est pas un rodage, c'est une formation. formation technique. Technique de réglage. Réglage de quoi ? Réglage de relationnel. Tout ce qui s'emboîte l'un dans l'autre a besoin d'un réglage. Vous voyez ? C'est comme une pièce mécanique, ça a besoin d'un réglage. Vous allez me dire, mais non, moi je suis élastique, je m'adapte. Mais ce n'est pas de ça dont je vous parle. Ce n'est pas de l'élasticité des corps. c'est de la mentalité, c'est de la mentalité, Comment faire pour bien le faire ? Pour être adapté à la personne, pour être aimable, pour être gentil, pour être techniquement adapté, arriver à satisfaire la personne avec qui vous êtes. Tout ça, ça s'apprend. Donc, je reprends déjà depuis le début. Depuis le début, vous n'arrivez que des râteaux avec des filles. OK. Donc, vous voulez vous perfectionner. Vous allez apprendre comment être aimable, comment votre corps fonctionne, parce que c'est aussi un rapport fusionnel entre les personnes. Donc, il y a le rapport du corps. Le corps ne fonctionne pas tout seul. Ce n'est pas dans un film qu'on apprend comment le corps fonctionne. Le corps fonctionne par rapport à un mental et des muscles qui fonctionnent en rapport du mental. Et ça, vous ne le voyez pas dans un film. Le mental, comment le mental gère le corps. C'est invisible. Ça ne se voit pas. Ça ne peut que s'apprendre avec des spécialistes qui vont vous expliquer. Des spécialistes de la chose. Qui vont vous expliquer comment il faut harmoniser le mental et le corps. Ensemble. Tout ça, c'est technique. Bon. Une fois que vous avez acquis la technique, maintenant, vous allez pouvoir parler à votre inconscient. Parce que vous avez du matériel à lui porter. Vous allez dire, moi, techniquement, je suis capable de... je suis capable d'être aimable avec une personne, de la satisfaire physiquement. Je suis capable de... parce que j'ai appris pendant 20 ans, 10 ans, 5 ans, j'ai appris et j'y arrive. C'est comme quand vous voulez danser. Bon. au départ, il faut apprendre à danser. Ça ne vient pas comme ça, tout seul. Et là, c'est pareil. Il faut apprendre quelque chose. Apprendre ça, vous avez des professeurs qui vous apprendront ça. Moi, je ne parle que de la réussite. Comment on fait pour réussir l'ensemble ? Alors, une fois que vous avez appris donc, vous allez parler, comme je vous dis, à votre inconscient. Vous allez lui dire, cher ami, dorénavant, je ne suis plus un novice. J'ai des capacités d'homme formelles dont j'ai mis tant de... tant de labeur pour arriver à mon accomplissement. Et donc, je peux satisfaire une femme. Oh ! Votre inconscient va dire, c'est déjà pas mal, tu m'apportes du matériel. Et ensuite, quel est ton objectif avec cette femme ? C'est pas tout de la satisfaire, mais qu'est-ce que tu vas me faire de cette femme si je te la donne ? Ah ! Alors là, cher petit Jésus, qu'est-ce que je vais faire de cette femme ? J'en prendrai souhait. Je lui donnerai ce que je peux lui donner. Je ferai attention à elle. je ferai en sorte qu'elle soit heureuse. Donc, techniquement, tu peux arriver à faire la chose, puis en plus, tu as de bonnes intentions. Eh oui, j'ai de bonnes intentions. bon, alors, il va réfléchir, lui, l'inconscient. Il va se dire, c'est un type qui mérite qu'on lui donne une femme si vraiment c'est ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, si c'est vrai. Et puis, tout à coup, clac, vous allez voir une femme et elle va être amoureuse de vous. C'est votre inconscient qui vous l'a donné par rapport au travail que vous lui avez fourni d'avance. Il vous a fallu tant de temps pour arriver à gérer tout ça. Maintenant, si vous êtes le même bonhomme qui avait de la cupidité, vous vous dites, maintenant, j'ai le coup, je peux emballer n'importe quelle femme, je suis fort, techniquement, je sais tout faire, je peux l'enrober, l'enrouler et tout, et puis, quand j'ai fait mon travail, je peux la jeter comme une serpillère. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Écoutez bien la suite parce que c'est là que ça devient intéressant. Votre inconscient, lui, il va vous la donner, la femme pour que vous la maltraitiez et tout. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir le retour de bâton parce que la femme, une fois que vous l'avez embarquée, une fois que vous êtes moquée d'elle, eh bien là, elle va se venger. Ce ne sera même pas elle qui se vengera, ce sera votre inconscient qui va se venger d'elle, du mal que vous lui avez fait et qui va vous mettre à vous dans une situation inconfortable, invivable. Il va vous pourrir la vie. Ce qui fait que les détraques et mentaux ont ce mental, une vie pourrie, complètement pourrie. c'est comme ça qu'ils gâchent leur vie en quelque sorte. Parce qu'ils sont devenus forts techniquement mais ils avaient de mauvaises intentions pour appliquer leur technique. Et donc, ils arrivent à un esprit détraqué et dans leur tête, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ils ne profitent pas de la technique qu'ils avaient investie au départ. Parce que pour profiter de cette technique, non seulement il faut être bon mais en plus il faut avoir de bonnes intentions. C'est les intentions que vous allez avoir qui vont faire que le fruit va grandir et va mûrir et va s'épanouir. Si vous avez de mauvaises intentions, le fruit va pourrir. Il va vous pourrir dans les mains. C'est pour ça qu'on dit que quand on fait pousser des plantes, il faut leur donner de l'amour pour que les plantes elles grandissent bien. Et dans tout, c'est pareil. Si vous donnez de l'amour autour de vous, vous allez grandir et vous allez être heureux. C'est le rôle des religions. Les religions interviennent à ce niveau-là. Et elles ont été inventées pour ça, pour rendre l'homme heureux de son labeur, transformer son labeur en bonheur. Parce que ce n'est pas tout d'amasser de la richesse, d'amasser de tout, mais si vous ne savez pas transformer votre matérialité en bonheur, c'est l'enfer. j'en connais des types comme ça, qui ne sont contents de rien. Ils ont des centaines de milliards, incalculables, jamais ils ne pourront dépenser ce qu'ils ont. Mais ils ne sont contents de rien. Parce que leur esprit est tordu. Ils ne pensent qu'en termes de cupidité, vous voyez, cupidité, lui il a plus que ça, moi j'ai moins. Mais à un niveau de débilité mentale, ça devient des paranoïaques, des fous dangereux eux-mêmes. Il y en a qui veulent conquérir le monde même. Vous voyez de qui je veux parler. Ah putain, mais ils sont complètement malades dans leur tête. Voilà, et ils ne sont pas heureux. C'est ça qui est triste. Ils ne sont pas heureux. Alors, puisque je vous ai bien expliqué comment l'inconscient fonctionnait, si vous apportez de la technique à votre souhait et de la bonne volonté, vous allez tirer tous les bénéfices de cette activité. Si vous apportez de la technique et de la mauvaise intention, vous allez tirer tout le mal de cette action qui va se retourner contre vous, comme une gifle. Vous allez retrouver le retour de bâton ça s'appelle. Donc, si vous avez compris ça, on a fait un très très grand pas dans l'humanité. Voilà, je vous remercie. C'était le cours d'aujourd'hui. 323 d'art dramatique Comment gérer l'inconscient. Merci, au revoir. Au revoir.